Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos ! Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans la vie politique française, le passage à une 6ème République. Si certains en parlent déjà depuis plusieurs années, c'est véritablement à partir de l'élection présidentielle de 2017 que le sujet devient populaire. Que ce soit dans les programmes de Yannick Jadot, Benoît Hamon et bien évidemment Jean-Luc Mélenchon, la 6ème République a une place centrale. On notera que la droite préfère généralement rester dans la 5ème République et que le Front National ne parle plus de changer de constitution alors même que c'était un des points principaux de la campagne de Jean-Marie Le Pen en 1995. D'ailleurs samedi 18 mars, la France Insoumise a organisé une énorme mobilisation pour la 6ème République qui a regroupé plus de 100 000 personnes rien que sur Paris. Et pour cela jouer un peu média mainstream, on va citer un sondage. Le sondage Odoxa le Parisien du 20 novembre 2015 qui dit que 62% des français sont favorables à une 6ème République. Bref, tout ça pour dire que la 6ème République c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et que je pense que c'est un sujet auquel il faut s'intéresser. Pour commencer il faut bien comprendre que pour changer de république, il faut changer de constitution. Petit rappel, la constitution c'est la loi fondamentale qui conditionne toutes les autres lois. Quand on est passé de la 4ème République à la 5ème République, c'est parce que Charles de Gaulle a décidé de changer la constitution pour redonner plus de pouvoir au président. Par exemple, c'est dans la constitution de la 5ème République qu'il est écrit que le président de la République est élu au suffrage universel pour 5 ans ou encore qu'il peut déclencher des 49-3 ou s'octroyer les pleins pouvoirs. Donc si on modifie la constitution, on modifie tout le système. Et notre système ne fonctionne plus très bien. Je pense que vous le remarquez facilement, la montée de l'abstention, le fait qu'on vote plus contre des candidats que pour des candidats, le fait qu'on en a marre un peu de ne pas avoir de pouvoir politique. Bref, changer de constitution nous permettrait de changer l'organisation des pouvoirs, de mieux contrôler nos élus ou encore de donner plus de pouvoir politique aux citoyens afin de créer une véritable démocratie. Proposer une 6ème République, c'est une manière de faire une révolution pacifique. On change les règles de tout un système en passant par la voie légale. Mais attention, tous les projets de 6ème République ne se valent absolument pas. J'entends beaucoup de gens me dire que, oui Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon proposent tous les deux une 6ème République, du coup ils devraient s'allier parce que c'est un point commun. Grave erreur. D'un côté, Jean-Luc Mélenchon propose au peuple d'écrire directement sa constitution. Toute la procédure est résumée dans un livret de 20 pages que je vous ai mis en description de la vidéo sur Youtube. Cette assemblée constituante qui sera chargée d'écrire la nouvelle constitution sera composée d'une partie élue et d'une partie tirée au sort. Concernant les avantages du tirage au sort, je vous renvoie vers ma vidéo « L'élection est-elle démocratique ? » Chaque citoyen pourra choisir soit de voter pour un candidat, soit de voter pour la désignation par tirage au sort. En gros, si 70% des gens choisissent de voter pour un élu et 30% pour le tirage au sort, alors l'assemblée constituante sera composée de 70% d'élus et de 30% de personnes tirées au sort. Et la France Insoumise a bien réfléchi au sujet. Pour éviter les conflits d'intérêts, c'est-à-dire que ce soit les politiciens qui écrivent la constitution, eh bien les parlementaires n'auront pas le droit de siéger dans cette assemblée constituante. De même, les membres de cette assemblée constituante n'auront pas le droit de se présenter à des élections dans la 6ème République. Le but, c'est vraiment d'éviter que les personnes qui écrivent ces règles programment leur puissance et notre impuissance. Chez Benoît Hamon, il n'est pas du tout question que ce soit le peuple qui écrive sa constitution. Ce sera les copains du PS qui auront le droit de la modifier. Oui, je dis modifier plutôt que changer de constitution, parce que dans le programme du Parti Socialiste, c'est plutôt des modifications mineures de certains points de la 5ème République plutôt que d'un réel nouveau projet. On pourra noter des propositions comme revenir à un mandat unique de 7 ans pour le président, à l'instauration d'un peu de proportionnel dans les élections législatives ou encore l'instauration d'un référendum d'initiative populaire consultatif. Bref, vous l'aurez compris, le projet de Jean-Luc Mélenchon n'a rien à voir avec celui de Benoît Hamon et de son allié Yannick Jadot. Donc d'un côté, on laisse le peuple réécrire totalement sa constitution et donc réfléchir à l'organisation de la 6ème République tout en évitant que les politiciens actuels ne s'en mêlent, alors que de l'autre côté, on propose des petites réformes assez molles de la 5ème République qui seront écrites par des politiciens et qui nous feront croire que ça va tout changer. Si on veut que la 6ème République soit véritablement une révolution démocratique, il faut absolument réfléchir à la manière dont elle sera écrite. Si ce sont les mêmes politiciens qui ont gouverné sous la 5ème République qui écrivent cette nouvelle constitution, il y a fort à parier qu'ils réfléchiront à un système avantageux pour eux. Il est donc impératif que ce soit le peuple qui écrive directement ces nouvelles règles, loin des logiques politiciennes. Et pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon est le seul à proposer un programme crédible et surtout démocratique concernant ce sujet. Mais même si Jean-Luc Mélenchon n'est pas élu en 2017, il y a fort à parier que le sujet de la 6ème République ne va pas tomber dans l'oubli. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager un maximum et on se donne rendez-vous jeudi à 21h pour le prochain live. Merci d'avoir regardé cette vidéo !